faire de l'argent faire de l'argent Pour bien commencer, enfin recommencer, on va parler de Mammon, un démon qui possède plusieurs titres. Pour saint Thomas d'Aquin, c'est l'un des sept démons des péchés capitaux, celui de l'Avarice et de la Cupidité. Pour Jambir, c'est l'un des sept ambassadeurs sur terre, lui s'occupe de l'Angleterre. Je peux aussi vous parler du Paradis perdu de John Milton, où Mammon est l'un des sept rois de l'Enfer, mais bon, c'est qu'une fiction. On dit aussi que c'est l'un des sept princes de l'Enfer. Prince qui régisse les péchés capitaux, ou juste sept autres princes. Aux côtés d'Azazel, Belzébute, Belphégor, Asmodée, Bélial et Méphistophélès. Mais bon, comme Méphistophélès n'est pas un vrai démon, mais celui d'un conte allemand, et ben c'est pas vraiment recevable. On donne à son nom plusieurs étymologies qui se rapportent tous au même sujet, l'argent. Mammon en araméen, qui signifie richesse, Mommon en phénicien, qui signifie bénéfice, ou encore Matmon en hébreu, pour argent, trésor. On le retrouve sortant de la bouche de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Aucun homme ne peut servir de maître, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon, ce qui sous-entend qu'on ne peut pas aimer à la fois Dieu et l'argent. On retrouve son nom dans plusieurs autres passages de la Bible, mais avec le temps, il a simplement fini par être traduit par « richesse ». Est-ce un vrai démon, une entité propre, ou une personnification de l'argent pour faire peur aux pauvres pécheurs ? On ne sait pas vraiment, bien qu'il y aurait quand même eu un culte en l'honneur de Mammon, dans la ville de Tyr, au sud du Liban. La même ville où à l'époque, le prince aurait été associé à Lucifer, d'après plusieurs passages de la Bible, qui se retrouvent tous dans Ézéchiel, chapitre 28. Il y a-t-il un lien ? Possible. Pour finir, Mammon n'aurait pas été un démon, mais une démon. Cette information nous viendrait du Grimoire Persan, un livre dont je n'ai trouvé aucune information, mais qui est plusieurs fois cité par Thierry Rousseau de Saint-Aignan dans une partie annexe de sa traduction du Pseudomonarchia daemonium. Mammon aurait été une démon égyptienne surnommée « la veuve », et serait la reine de beaucoup de choses. Des prêtresses chantantes, des harpies, des sirènes, des ghouls, des femmes des forêts, des femelles des cavernes, et enfin des sorcières des bafons. Ça fait un peu beaucoup. C'est une démone à la puissance incommensurable qui ne répond qu'aux femmes, leur proposant un pouvoir unique en échange de malheurs monstrueux. Mais si un homme fait appel à elle, alors il risque de gros problèmes. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie aussi tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine.